Quel est ce projet de création ? Il s'agit de monter la pièce Antigone ou le courage de la liberté de Philippe Corval. Ce texte est la réécriture contemporaine et non l'adaptation du mythe d'Antigone. Philippe a puisé dans l'amour qu'il a pour ce mythe et s'est nourri de l'Antigone de Sophocle. Pourquoi le choix d'Antigone ou le courage de la liberté ? J'aurais pu choisir l'Antigone de Sophocle ou celle d'Anoué. Elle parle de la révolte de la conscience d'un individu, ce qui me touche profondément. Mais celle de Philippe m'a littéralement happé par la force et la profondeur de son verbe, par ses idées et parce que c'est une Antigone aujourd'hui. Que l'on écrive, mette en jeu encore ça. La femme vue par l'homme comme objet propriété. L'instrumentalisation d'un individu par l'autre. Que cela existe encore, cela m'interroge. Il me semble nécessaire que cela soit réfléchi et dit dans une écriture actuelle. C'est pourquoi j'ai choisi l'Antigone de Philippe Corval. Comment s'est fait le choix des comédiens ? Créer une pièce, créer une mise en scène, c'est aussi travailler l'incarnation avec des acteurs complices. Donc, collaborer artistiquement et avant tout humainement. On ne peut pas tenter de créer correctement avec quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne nous comprend pas. Il faut que la relation, que l'autre, donne envie de construire ensemble au service de l'œuvre. C'est long, c'est minutieux, parfois difficile de choisir une distribution, de trouver le juste équilibre, car l'acteur n'est pas non plus une marionnette. Je suis allée vers chacun des interprètes pour ce qu'ils sont, avec leurs immenses talents, leur créativité, leur poésie, leur profondeur, leurs exigences envers eux-mêmes. J'aime leur intégrité, et puis ils cherchent, ils recherchent, ils interrogent leur art. Je crois que nous sommes en confiance réciproque. Je sais qu'ils offriront le meilleur d'eux, que je pourrai les pousser au-delà d'eux. Et donc, avec qui ? Antigone sera Joanne Thibault, Julie Arnois sera Ismène, Samuel Churin, lui, jouera Créon, et mon sera Christian Chiap, Erwanda Oufar, le chef de l'organisation. Pour les rôles de Costa Heron, j'ai choisi deux jeunes comédiens, Yacoub Diechka et Raphaël Ruiz. Comment as-tu envie de raconter cette histoire ? Par l'émotion, pas par la distanciation. J'aime la catharsis émotionnelle, quand le public se branche les doigts dans la prise parce que le comédien a fourré lui aussi ses doigts dedans. J'aime à faire entendre les idées, le débat d'idées, par l'émotion. L'émotion, c'est le sentiment, c'est les larmes, les rires, les cris, c'est l'intention. C'est aussi les voix, les textures des voix, et tout ce qui se dit avec le corps. Mais je n'ai pas juste envie de crier fureur. Il me faudra aussi la douceur, la légèreté, le juste, le trivial, le grave, le lourd, et toute la myriade de détails qui créent la complexité d'un personnage, de tous ces personnages qui font l'histoire. L'histoire de cette famille, l'histoire de cette femme. Pourquoi une lecture mise en espace, et non simplement une lecture texte en main ? Pour nous permettre, sur le chemin de la création, de franchir tout de suite un pas. Le pas de l'incarnation. Et en osant un peu plus, donner à un premier public la matrice, la colonne vertébrale du spectacle, le nerf de cette pièce. Et en prenant ce temps de travail découverte, en nous impliquant avec risque et cœur, nous permettrons aussi à des complices, des partenaires, des lieux de création, de diffusion, de mesurer l'impact de leurs engagements avec nous.